... Retour au direct sur le plateau d'FGI TV. On est très heureux d'accueillir à nouveau Gérard Sadois. Bonjour, enfin re-bonjour Gérard. Bonsoir. Bonsoir, oui c'est vrai. Je ne vois pas le temps passer. C'est vrai. Alors généralement il y a la tradition ici qui veut qu'ensemble on établisse, non pas un bilan mais un petit commentaire sur la journée. Un homme heureux Gérard Sadois, ça va ? Un homme très 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 heureux. Une très belle journée. On avait une petite inquiétude sur l'ensemble du week-end qui ne nous était pas très favorable. Mais quand on voit déjà l'affluence aujourd'hui, un jour en semaine, on n'est plus du tout inquiet. Oui, belle fréquentation, belle chambrée on va dire. Belle chambrée, oui. Beau public. Voilà, beau public. Pour les deux groupes qui étaient présents dans un style vraiment différent, opposé. Et un qui passait bien cet après-midi, qui était plus chanson française, plus feutrée, et puis à leur butée. Le tea time. Voilà, et ce soir, un groupe beaucoup plus péchu et à l'heure de la bière et d'apéro. Comment va se passer la soirée concert maintenant, qui arrive ? Alors la soirée de ce soir, il y a trois parties. On va accueillir d'abord la révélation italienne qui a été choisie par le jury lors du festival de nos cousins italiens, la DGPA. Donc David De Lomagno. Et puis celui de Philippe Fouquet, à la fois sur la guitare et sur sa guitare art. Oui. On fera une petite pause. Et puis après, on aura le droit au duo Tadam, qui termine le marathon des concerts à la même chose en France. Et puis François, on a retrouvé une photo, il est venu la première fois ici, avec son papa, il avait 7 ans. 7 ans ? Voilà, donc il est là maintenant, et son papa est exceptionnellement revenu. Ça fait longtemps qu'il n'était pas revenu. Il est là, il est arrivé ce soir pour voir le fiston en concert. Alors comme chaque année, la deuxième journée, on monte en régime. Largement. Largement. Parce que demain démarre le salon des luthiers. Et Guitard Brocq. J'ai reçu tout à l'heure Gérard Châtelier, histoire de rappeler qu'à partir de demain, il sera vraiment une mise à l'honneur remarquable, qui mérite d'ailleurs. Tout à fait. Qui mérite. Nous aurons les scènes ouvertes à partir de 11h, je crois. 11h, oui, c'est ça. 11h, nous retransmettrons bien entendu tous les concerts qui seront présentés par notre ami Bill. Alors, tu vas trouver que je parle de choses que je connais un peu plus. Julien Béthoune va nous offrir une démonstration, enfin non pas une démonstration, une très très belle conférence sur Abbey Road. Le fameux studio mythique, qui est en même temps le titre du dernier album enregistré par les Beatles dans ce coin-là. Et donc, il nous parlera, si j'ai bien tout compris, Julien Béthoune, il nous parlera de toutes les innovations que l'on doit au studio Abbey Road grâce au travers de la musique des Beatles. Et ça sera illustré par sa musique, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pour 14h30. 14h30, demain après-midi, oui. La scène de luthier. Deux petits mots sur la scène des luthiers. C'est devenu un classique au Festival Guitare et Soudan, la scène des luthiers. La scène est ouverte aux musiciens présents sur le festival qui jouent sur les instruments des luthiers également présents. Donc, on va passer d'une guitare folk à une guitare nylon, à une strato. D'accord. Et ce sera à l'auditorium, c'est ça ? À l'auditorium. Très bien. Un petit changement par rapport au programme établi il y a quelques mois. C'est donc Michel-Yves Cauchemann. Pour le concert de Dalgad. Le concert de Dalgad à 17h45. C'était le programme Michel-Yves Cauchemann et ses amis. Mais le clavier chanteur n'est pas disponible, n'est plus disponible. Et on l'a appris il y a peu de temps parce qu'il est sur un enregistrement d'une célèbre émission de télé auquel il ne peut pas déroger. Et c'était une partie très importante du groupe. Donc, ce n'était pas possible. Donc, Michel-Yves nous a fait comprendre qu'on ne pourrait pas le faire. Donc, il sera quand même là, Michel-Yves, pour assurer les stages demain et samedi. Et puis, on aura donc à la place le retour de Jesse Lee et de Kimmy. Qu'on avait vu il y a maintenant 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, quelques années. Et il se trouve que c'est le même bassiste. Laurent Cochler est le bassiste de Michel-Yves Cauchemann et de Jesse Lee. Donc, on a pu s'arranger. Il faut dire que Laurent Cochler est bassiste d'à peu près 300 000 artistes dans le monde. Donc, on aura là et ça va envoyer. Ça va envoyer du jour. Ça, ça va envoyer. Oui, ce sera donc 17h45 ici au Datgad. Concert évidemment retransmis sur l'antenne de FJTV. Le Guitar Broc, peut-être rappeler que ça démarre demain. Le Guitar Broc, voilà. Donc, ça démarre demain sur les mêmes horaires que le salon, 11h-18h. Alors, Guitar Broc, c'est tous les instruments, ce sont les accessoires. Alors, il y a deux éléments possibles. Il y a des professionnels de la broc guitare ou des guitares d'occasion qui seront donc présents. Et on ouvre la possibilité aussi aux particuliers, aux guitaristes qui ont une ou deux guitares qui veulent se séparer, de venir faire une sorte de dépauvente. Alors, les professionnels ou semi-professionnels qui seront là avec beaucoup de matériel, eux seront derrière le stand. Et puis, un guitariste ou des festivaliers. Il y a un nombre de festivaliers qui sont arrivés avec des instruments à vendre et qui les mettront en dépauvente pour pouvoir profiter quand même de l'ensemble du festival. Ce qu'il faut dire que cette année, il y a un doublement de la surface de vente. Donc, j'imagine, grosso modo, un double, deux fois plus d'instruments à vendre. On va pouvoir, en tout cas, on sera beaucoup moins serré. Je ne sais pas si on en accueillera beaucoup plus, mais on sera beaucoup moins serré. Ce sera beaucoup plus facile à gérer. Alors, début des stages et des masterclass demain également, c'est ça ? Début des stages, 9h. 9h midi demain. Le stagiaire est courageux ? Le stagiaire est courageux, voilà. Du matin. Et là, tous les stages, c'est la première fois depuis très très longtemps, tous les stages sont complets. D'accord. Et j'imagine que nous aurons peut-être la visite d'un ou deux stagiaires pour nous en parler. Peut-être, voilà, tout à fait. J'imagine sur le plateau d'FGI TV. Il me semble que j'ai oublié quelque chose, la soirée, la soirée italienne. La soirée italienne demain, en hommage à nos amis isaliens qui fêtent leurs 30 ans cette année. Donc, avec Luca Nobis, Dario Fournara et le retour de Walter Lupi. Parce que Walter, ça devait être la quatrième ou cinquième fois qu'il vient ici, soudain. Et c'est vraiment un plaisir de l'accueillir à nouveau. Alors, ce sont trois excellents guitaristes. J'ai eu la curiosité de regarder leurs vidéos sur YouTube. C'est absolument sensationnel. Alors, on est dans du finger seal, une soirée exclusivement finger seal. Mais il y a du niveau, comme on dit. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour pour demain. Mais rassurez-vous, demain, nous serons là aussi. Et puis, ça se confirme notre nouveau slogan. On pense qu'on est vraiment des faiseurs de bonheur. Quand je vois la tête des gens ce soir, c'est vraiment ça. Les magiciens sont avec moi. Voilà, c'est vraiment... La période n'est pas facile. Et ça fait du bien de se retrouver dans des choses moins lourdes, plus légères. Merci, Gérard l'Enchanteur. Eh bien, derrière, monsieur Daniel, l'interviewer. À demain, 10 heures pour nous. Merci d'avoir été avec nous si nombreux sur l'antenne et devant vos écrans sur FGITV. Soit les écrans directs, soit sur YouTube dans quelques heures. Voilà. Et puis, on se retrouve demain. À demain, évidemment. À demain. Bonne soirée et bonne nuit. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada